Voilà donc la figure rapidement refaite de cet exercice et on me demande de prouver que ce triangle RST, celui-ci, est bien rectangle en T. Donc, ce triangle-là, je connais les longueurs de ces trois côtés, 12, 6 et 6 racines carrées de 5. Pour savoir si un triangle est rectangle, connaissant la longueur de ces trois côtés, eh bien, on va calculer les carrés des côtés. On va vérifier si on peut ou non appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, ST au carré, c'est 12 au carré, ça fait 144. RT au carré, c'est le carré de 6, ce qui fait 36. Et RS au carré, c'est donc le carré de 6 racine carrée de 5. Et ça fait donc 36 fois 5, ce qui fait 180. On observe bien que RS carré, 180, est égal à 144 plus 36. Donc, RS carré est égal à ST carré plus RT carré. Il est tout à fait inintéressant de marquer que 180 est égal à 144 plus 36. Bon, en tout cas, ce n'est pas ça qu'on remarque, ça on peut l'observer. Mais ce qui est intéressant et absolument indispensable à écrire, c'est sous forme littérale. C'est-à-dire que ce côté-là, au carré, est égal à la somme de ces deux côtés. Au carré. Et donc, on a cette égalité-là. Et donc maintenant, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est resté, il est bien rectangle, et l'hypoténuse étant RS et les rectangles en T, on peut compléter la figure maintenant. On a un angle droit ici. La deuxième question, on nous demande de montrer que les droites RT, ici, et AC, sont bien parallèles. Donc, une très mauvaise idée serait de vouloir appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Mauvaise idée, pourquoi ? Puisqu'on est là dans une situation qui se rapproche de celle de Thalès, en tout cas, dans laquelle on pourrait éventuellement appliquer la réciproque du théorème de Thalès, essayer de l'appliquer. Le problème, c'est que dans le triangle de droite, le triangle SAC, on ne connaît qu'une seule longueur. On ne pourra jamais prouver que le SA sur ST, ce qui va être égal à SC sur SR, on n'en sait rien, puisqu'il nous manque des longueurs ici. Donc, on est dans l'incapacité de nous mettre en situation d'appliquer la réciproque du théorème de Thalès si on n'a pas assez de renseignements. Donc, c'est une mauvaise idée. Le piège ici, c'est d'utiliser un outil extrêmement simple de sixième, auquel il faut penser. C'est que la droite AT est en même temps perpendiculaire à la droite RT et en même temps perpendiculaire à la droite AC. On a donc RT qui est perpendiculaire à la droite AC. On a la droite AC qui est perpendiculaire à la droite AT. Ici, c'est l'onglet AT. Si les deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors forcément, elles sont parallèles. Entre elles, ça, ça suffit très bien sur une copie, on est très contents. Les droites RT et AC sont parallèles. Et maintenant qu'on connaît ce parallélisme, on va précisément pouvoir appliquer le théorème de Thalès pour calculer la longueur SC. Cette longueur-là, c'est ma troisième question. Donc, on va dire dans quel triangle on travaille. Dans les triangles STR et SAC, on a le point A qui appartient à ma droite ST, on a le point C qui appartient à ma droite SR. Ça pour dire qu'on a ces trois points l'aligné et ces trois points l'aligné. Et enfin, on a la troisième propriété qui est indispensable à avoir, qu'on vient de prouver, c'est que la droite RT est parallèle à ma droite AC. La tour de magie, je vais effacer ça. Et voilà, c'est magique. Les trois côtés, on a les trois conditions du théorème de Thalès. Donc, je peux appliquer le théorème de Thalès qui dit que SA sur ST est égal à SC sur SR est égal à AC sur RT. 8 sur 12 est égal à SC sur 6 racine carré de 5 est égal à AC, je ne connais pas, sur RT, 6. C'est ceci qui va m'intéresser puisque je cherche SEC. Donc, on va aller ici, SC est donc égal à 8 multiplié par 6 racine carré de 5 sur 12. On va essayer de simplifier un peu ceci. On va aller à 8, mais 6 fois 8, ça fait 48. 48 divisé par 12, ça va faire 4. Donc, SC est égal à 4 racine carré de 5. C'est égal à 4 racine carré de 4 racine carré de 4 racine carré de 4 racine carré de 5.